Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer concernant la chaîne, mais avant ça on va faire une petite mise en situation. L'épisode 5 de la saison actuelle de l'histoire vivante vient de sortir il y a environ deux semaines, et pour cette occasion, qui marque un tournant dans l'histoire du jeu, comme le dit Sibir et Nanette, ils ont décidé de casser les prix de l'extension achotée, et ce de manière définitive. Vous pourrez donc profiter de la version classique des 30€, contre 45€ auparavant, et les versions supérieures qui contiennent davantage de bonus sont également devenues plus accessibles, comme vous pouvez le voir dans le tableau de comparaison. Si vous n'avez toujours pas acheté votre exemplaire, c'est peut-être l'occasion de vous faire plaisir, ou encore de faire plaisir à un proche. Et si vous hésitez avant de tester Guild Wars 2, avant de franchir le pas, n'oubliez pas que vous pouvez démarrer immédiatement et gratuitement sur le jeu, puis vous offrir l'extension plus tard si cela vous plaît. Dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à passer par mes liens partenaires situés dans les descriptions de mes vidéos, qui permettent de soutenir la chaîne tout simplement, et je remercie ceux qui passent par ces liens. Mais ce n'est pas tout, cet épisode 5 apporte son lot de potes surprises, comme les tant attendus, armures légendaires, ou encore la nouvelle arme légendaire qui est une torche cette fois-ci, et bien d'autres choses avec l'histoire, la carte, la maîtrise, etc. Tout ceci sera disponible en vidéo sur la chaîne, je vous mets les liens qui correspondent dans la description, comme d'habitude. Cependant, la véritable bonne nouvelle pour vous, c'est l'ouverture d'un nouveau concours, qui vous permettra de repartir avec un t-shirt Kill Wars 2. Oui, rien que ça, un t-shirt, on est comme ça ici. Je remercie Arenanet d'avoir fourni les lots, et de m'avoir permis donc d'organiser ce concours pour vous offrir des cadeaux. Il y aura donc 3 t-shirts en jeu, 3 t-shirts aux couleurs de votre jeu préférés. Passons au déroulement de ce concours, maintenant que vous avez vu les t-shirts. Vu les retours positifs de mon précédent concours Screenshot, je vous réinvite à participer de la même manière que pour celui-ci. C'est-à-dire que vous devrez m'envoyer un seul et unique, j'ai bien dit unique, pas 15, Blueyroom par exemple, Screenshot à l'adresse suivante, et vous aurez 2 semaines, du dimanche 14 mai, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au dimanche 28 mai pour participer. Avec cette fois-ci comme thème, l'épisode 5. Oui, tout simplement. Et c'est pourquoi j'ai préféré laisser 2 semaines, ça permettait d'éviter les spoils, que vous profitiez de la carte, de l'histoire, etc. Et je vous demanderai donc de prendre un screenshot, qu'il soit extrait d'une instance, qu'il provienne de la nouvelle carte, ou de ce que vous voulez, tant qu'il y a un lien direct avec cet épisode. Je vous rappelle quelques conseils pour avoir de bonnes prises de vue. N'oubliez pas de masquer l'interface du jeu via le CTRL-SHIFT-H, donc raccourci par défaut. Ne pas vous soucier de la qualité ou de la résolution, je ne sais quoi. Ça ne sera pas pénalisant d'avoir des petites résolutions. Je ne cherche pas de la 4K absolument, même si c'est toujours appréciable pour les jeux forcément. Mais ne vous inquiétez pas pour vos prises. Et ensuite, n'oubliez pas d'aller chercher vos screenshots dans le dossier par défaut, document, Guild Wars 2, screen comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour en revenir aux récompenses à présent, ce sont donc 3 T-Shirts qui sont en jeu. Il y en a un peu de toutes les tailles, donc il ne faudra pas hésiter à négocier ou à demander vos tailles en même temps que vous m'envoyez le screenshot. Faites un classement entre les 3 T-Shirts, lequel vous préférez y avoir tout simplement, pour que j'essaye tant bien que mal d'envoyer les bonnes tailles aux bonnes personnes. Ça évite de se retrouver avec un S quand on fait 2m sur 2m, ça peut être embêtant. Donc une fois de plus, je remercie Renanet de me proposer ces lots à vous envoyer. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on en est là. Pour la distribution des lots, je ferai un top 3 avec un œil extérieur pour mes dés, des screenshots qui respectent évidemment le thème, et surtout qui seront apportés une belle prise de vue, que ce soit un moment clé par exemple, ou encore un élément phare de cette histoire, ou si vous trouvez une zone sans pareil en tir. N'hésitez pas, prenez un pause screen, bien cadrez tout ça, n'oubliez pas que la résolution de tout ça, on s'en moque, et participez. Pour ce concours, il faut bien penser que c'est réservé aux abonnés de la chaîne évidemment, donc foncez, cliquez sur le petit bouton magique si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui n'ont encore remis les pieds dans le jeu depuis un moment, je vous laisse avec le trailer du dernier épisode pour mettre l'eau à la bouche. Ciao ciao ! Il s'agit de... de l'une des facettes de Lazarus. Sans elle, il n'aurait jamais pu ressusciter Lazarus. Le vrai Lazarus. Un danger mortel ! Un mursat slash non-mursat arrive à toute vitesse. Il est en chemin ? Que doit-on faire ? Il nous a piégés. Les mensonges ? La capacité de tuer pour obtenir ce qu'il veut ? Non, ce n'est pas possible. Cette mascarade a assez duré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada